Y'appelez pas, vous avez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin la mise à jour qui modifie la méta de Black Ops Cold War est sortie depuis plusieurs heures, déjà je pense que vous l'avez déjà téléchargé, SO les gens en Auvergne, au moment où je fais cette vidéo vous devez la voir, vous êtes un petit peu mes souffres de l'air de ces dernières, mais vous inquiétez pas, on pense à vous, juste vous allez avoir un décalage au niveau de la réception de ce message, donc je lirai vos commentaires YouTube dans 3-4 jours. En attendant, j'ai eu du nez, et comme Alex le piéton l'a toujours dit, le gras c'est la meilleure partie du saumon, et bah c'est pareil sur Call of Duty, les armes cheatées c'est la meilleure partie du jeu, c'est pour ça que j'ai toujours aimé jouer avec et vous faire des vidéos de temps en temps dessus, parce qu'on va pas se mentir c'est fun, c'est juste toxique de jouer contre, mais en soit on va pas se le cacher, jouer avec un truc cheaté c'est souvent marrant. Bref, là où je veux en venir c'est que, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je n'ai pas fait de vidéo à la hog, vous qui aimez mes tendances à vous présenter des saloperies, vous avez dû vous poser des questions, ça a même dû faire débat, je suis sûr que dans la journée, ou ces dernières semaines vous avez dit, oh la vidéo de Zach sur la hog, elle est où, elle est où, il l'a pas sortie, putain je me sens pas bien, je peux pas baiser ma femme. La voici enfin, mais pour une bonne raison, comme tout joueur de foot qui se respecte, je pense par exemple à Ronaldinho avant d'humilier des grands-pères de famille de 35 ans, il y a un échauffement avant le match, c'est ce que j'ai effectué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant de vous faire un live gameplay avec la hog, j'ai fait une game d'échauffe, et vu qu'aujourd'hui j'avais un petit souci avec ma carte d'acquisition et que j'ai réglé bien sûr, j'ai record pour voir si tout roulait à ce niveau là. Et il se trouve que la partie que j'ai sortie en recordant à l'échauffement était amplement suffisante, donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que c'est une très très bonne partie, je vais vous la commenter, d'accord, je vais pas live gameplay mais ça change rien, c'est mon gameplay, d'accord, il y a mon nom, hein, Zach, je suis complotiste, il a fait un montage, je sais pas son gameplay, il est trop beau ! Bref, on va parler de cette mise à jour, on va parler de plein d'autres trucs, ok, le tout sur un petit live gameplay, est-ce que la hog a été modifiée ? Vous allez voir, c'est parti. Et donc on se retrouve pour ce live gameplay effectué par Zach Nani, au début c'est la pépé bison, c'est un pépé bison parce que je suis arrivé un petit peu en retard dans la game, j'ai pas choisi tout de suite ma classe, et surtout c'est l'arme que je monte en ce moment en or, après la KU et la MP5 ça va être ma troisième SMG, le diamant approche pour ces belles gosses, en plus c'est top parce que dans la mise à jour il y a un buff également de la Milano et la KSP45, donc buff ça veut dire une amélioration, donc ils ont augmenté des choses dessus ce qui les rend encore plus jouables, ok, donc le moment où je vais me mettre sur ces armes là, ça va être un réel plaisir. Après je veux quand même faire attention avec la KSP45, ok, qui est aussi une SMG à Rafale, et on se rappelle de la Chicom et de la Faro qui étaient, à un certain moment, bien bien puissantes dans l'histoire des jeux où elles ont été. Donc on se retrouve aujourd'hui, voilà j'ai la hog, et bon vous voyez directement il y a de l'envoi du sale, aujourd'hui ça va être hog pompe plus machine de guerre, autant vous dire que le triptyque il est... Mamma mia ! Donc ma hog elle est pourrie en plus, tu vois ce que je veux dire, j'ai même pas les meilleurs accessoires dessus et tout, tu pourrais te dire ouais zack mais t'as les meilleurs accessoires dessus, c'est normal tu mets du sale, t'es le prince du sale, t'es l'empereur du... Non je suis pas l'empereur du sale, je suis pas LK, même si j'essaye de lui ressembler tant bien que mal. Là où je veux en venir c'est que cette mise à jour, j'ai vu un patch note passé, devait modifier les choses, et pour en revenir à la hog, et là vous allez voir je fais une sale série, je le sais. Elle m'a pas convaincu concernant le nerf de la hog, et j'ai envie de voir un peu plus près pour les prochaines semaines, mais d'après mon expérience de joueur Call of Duty qui peut malgré tout se tromper, et regardez là ce que j'ai mis. Autant vous dire que je pense pas que ça ait changé grand chose, pourquoi ? Ce qu'ils ont changé sur la hog, c'est qu'ils ont passé les dégâts par balle de 54 à 51, de 54 à 51. Donc sur une rafale où tu envoies 3 balles et où tu tues du coup, bah en 3 balles avec la hog, tu perds du coup 9 de dégâts, tu perds à peine 9 de dégâts. Et le fait de perdre simplement 9 de dégâts, donc 3 par balle, ne fait pas à mon sens un nerf qui est très très convaincant. J'ai pas envie de dire de bêtises, je suis pas sûr si la vie dans ce Call of Duty, on connait la valeur de celle-ci, est-ce que c'est 150 ? Parce que par exemple, si c'est 150 la vie, alors ça ne change rien, c'est-à-dire que le nombre de one à partir du moment où tu connectes tes 3 balles restera le même. Mais à côté, ils n'ont pas touché ni la portée, ni du coup la cadence, tu es toujours aussi vite, et c'était un des trucs toxiques de la hog, le fait que tu envoies des balles très puissantes et très vite, et en plus avec un peu de recul, ils n'ont pas touché le recul, ils n'ont pas touché la portée, ils ont juste touché un petit peu les dégâts de base. Et de mon expérience que j'ai fait de cette game et des quelques games que j'ai fait un petit peu après avec, regardez de toute façon que vous l'avez sous vos yeux, je viens encore d'en mettre un, ça ne change pas grand-chose et ça me casse les couilles ! Je crois que sur la M16, ils ont changé le ADS, alors le ADS, je ne suis pas sûr, je crois que c'est soit le temps que tu mets à regarder dans le viseur, ou alors peut-être la cadence, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas, vous le verrez un moment dans le gameplay, il y a une M16 qui me tue, je n'ai pas non plus l'impression que pour la M16, ça a été super significatif, mais ça, à vous de me dire dans les commentaires, peut-être que vous avez fait effectuer ces tests. Qu'est-ce qu'il y a eu également dans cette mise à jour ? Ils ont apparemment changé des trucs sur les camos, peut-être qu'ils ont débuggé un petit peu certains défis, donc ça, si vous voulez avoir le diamant, sera cool pour vous, mais globalement, au niveau de la méta, c'est-à-dire la façon dont se joue le jeu, c'est malheureusement très peu convaincant, et j'ai hâte de tester les autres armes, donc pour vous donner un petit peu tout ce qui a été fait, j'en rate peut-être une, donc n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires, ou je vous mettrai un petit top commentaire avec, du coup, le patch note au complet, chose que je ne ferai bien sûr pas, donc c'est pas grave, vous le ferez pour moi. Buff de la Myano, buff de la KSP45, nerf de la Hog, nerf de la M16, nerf de la Krieg, et oui, nerf de la Krieg, les gars, et ils ont re-up un peu la FFAR, parce qu'ils se sont dit, ok, la FFAR, certes, elle avait que très peu de recul, et elle permettait de shredder normes, moi j'aimais, mais lui rajouter un pattern en zub porte-manteau, là, tu sais, les gens qui ont un zizi qui part sur le côté, mais c'était pas nécessaire, frère, il n'y avait pas besoin, vraiment, le recul qu'ils ont rajouté à la FFAR pour la nerf était trop chelou, parce que c'était un pattern en virgule, c'est-à-dire que, par exemple, tu tires, ton viseur commence là, et il finit en bas à gauche, donc, tu sais, pour des longs shots, c'était super difficile à contrôler, mais après, avec les bons accessoires, c'était carrément possible, hein, ça restait quand même, malgré tout, une bonne arme, à mon sens, mais j'ai eu de la chance, je les montais en or en tout premier. Donc, pour l'instant, franchement, je me demande si les développeurs, ils jouent eux-mêmes à leur jeu, quoi, genre, au moment où vous, vous avez testé la hog, après l'avoir, soi-disant, modifiée, est-ce que, vraiment, vous vous êtes dit, ok, ça y est, les gars, l'équilibre est propre, on a réussi vraiment à faire des trucs de bien, bravo, allons, « Can we take a coffee and respecting the distanciation rules ? » Bah, je suis pas très très sûr, et franchement, le travail, pour moi, a été très mauvais, et la hog nécessitera peut-être à nouveau un nerf. Après, eux, ils ont aussi des données, des datas, j'ai les données, j'ai les datas, tu connais, S.O. Freeze, là où je veux en venir, c'est que, personnellement, c'est mon expérience à moi, alors, mon expérience à moi n'est peut-être pas la même que la vôtre, mais il faut que je reconnaisse un truc, c'est que, alors, vous allez voir, juste avant que je dise ce que je veux dire, cette action va choquer le lobby. « Regardez », là, j'envoie mes patates, voilà, classique, et à la fin, je mets un one qui est tel que ça choque tout le monde. Donc, on regarde, on regarde, regardez, vous l'avez vu de toute manière, cette action, c'est surtout ce one-là. Oh ! Autant vous dire qu'ils étaient pas très contents, les dudes, et ils avaient bien raison de pas être contents, parce que c'était une belle saloperie, quand même. Donc, on reprend ce que j'étais en train de dire, c'est une game série, hein, 198, ça joue bien l'objectif, c'est plutôt propre, c'est aussi pour ça qu'on joue à Call of Duty. Donc, moi, personnellement, dans mon expérience où je joue beaucoup en groupe, je ne suis pas, il faut que je le reconnaisse, tombé sur trop, trop, trop de games non plus, où les mecs jouent que aux games. Ça m'est déjà arrivé, hein, de tomber souvent sur des Anglais, des mecs comme ça, tu vois, dans le style qui jouent avec deux Augs et deux M16, et à ce moment-là, t'as vraiment envie de mettre les deux doigts dans la prise électrique. Bon, j'ai réussi à en tuer un, mais pas à empêcher la capture d'EB. Mais vous allez voir, ce deuxième side, il y a une petite série qui est sympathique. Donc, je suis pas trop tombé sur des games où les mecs jouent qu'à ça, OK, mais quand ça arrive, ça te donne vraiment envie de casser quelque chose. Mais en attendant, c'est vrai que quand tu tombes sur un gars, le plus gros problème de la Augs et de la M16, c'est qu'elles tuent beaucoup trop vite, et vu qu'elles tuent beaucoup trop vite, quand t'as un shoot et pas un shoot d'ananas, comme moi je viens à voir, et bah ça rend la chose toxique dans la mesure où, avec ton arme, et des fois des SMG, tu vois, des trucs qui sont censés avoir un avantage sur la Aug à certaines ranges ou dans certains scénarios, bah tu ne l'as plus parce qu'elle te tue tout simplement beaucoup trop vite et beaucoup trop puissante. Je pense que si tu voulais faire un nerf qui était peut-être un peu plus sympa, ça aurait été la cadence qui aurait pu du coup rendre la chose moins revenue. À côté de ça... Petit double, hein, attention, est-ce que je fais le trip, là ? Je redécouvre le gameplay avec vous. Bah oui, on fait le trip, frère ! Regarde ! Tire de loin ! On est là ! On met des têtes, frère ! On met des têtes ! On envoie un vénère ! Donc à côté, il y a la saison 1 qui sort demain, et je pense que je vais faire un truc pareil, inédit, que je n'ai jamais fait dans l'histoire de ma chaîne vu qu'il y a beaucoup de nouveautés. Demain, il y a nouvelle arme, Red, Pine, et euh... et euh... nouveau Season Pass, tout ça. Je ne ferai pas de vidéo où je vous présenterai le Season Pass parce que tout simplement, je trouve que ce n'est pas intéressant de vous dire « Ah ouais, les gars, et là, il y a un skin, et là, il y a un scie, et là, regardez, un accessoire, et là, un tag avec des chewing-gums. » Je vais laisser d'autres le faire, ils le font bien mieux que moi et c'est beaucoup plus divertissant. Par exemple, Skyros le fait toujours, moi, je ne le ferai pas. Par contre, je pense que je vais vous sortir plusieurs vidéos dans la soirée, d'accord ? Une sur Red, bien évidemment, vous vous doutez bien, Red va prendre sa petite tarte en long, en large et en travers, et peut-être une autre sur la deuxième map, sur Pine, et enfin, peut-être une autre sur une nouvelle arme, ou peut-être que je combinerai une nouvelle arme avec une nouvelle map. Donc, attendez-vous à minimum deux vidéos, peut-être pas trois, voilà, je vous le dis, peut-être pas trois, voilà, il met fin à ma série 6, mais attention, regardez ce que j'ai débloqué. C'est assez vénère. Peut-être pas trois vidéos, ok ? Voilà, regardez mon kill à la M16. Ça va. Elle ne bouge pas beaucoup. Ça ne m'étonne pas, mais ça va. Le pire, c'est que c'est possible de bien équilibrer les armes à rafales. Je pense notamment à la M16 de Blackop 5, qui, elle, n'était absolument pas cheatée, et était parfaitement jouable, pour peu que tu avais un petit peu de skill. C'était ça qui était cool, tu vois ? Le pire, c'est que la M16, tout ça, ça me fait chier de lui chier dessus. Parce que c'est une arme qui est reconnue pour le skill qu'elle demande maintenant, frère. C'est une arme qui est reconnue pour permettre à Saint-Gling-Gling de prendre des kills, alors qu'il puisse attendre. C'est ça qui est trop frustrant avec. Attention, on a ressorti une petite pompe. BOOM ! On fait des switches, frère ! Des switches machines de guerre pompe. La toxicité à son maximum. Donc, demain, attendez-vous un minimum deux vidéos, peut-être trois, je vais voir, mais c'est que du contenu en plus. Donc, faites-vous plaisir, c'est Zach qui donne. À côté de ça, aujourd'hui, j'ai pu reprendre et j'ai tourné. Donc, j'ai beaucoup charbonné aujourd'hui. J'ai pu tourner un épisode d'une série que vous vouliez que je reprenne et que je suis très heureux de reprendre et qui devrait sortir, je pense, dimanche. Donc, j'ai ressorti. Enfin, j'ai retourné et ça, c'est Chiki qui a la vidéo. Elle est dans le four. Un épisode de Z-Story, les gars ! Donc, Z-Story, hashtag 11. Si vous ne suivez pas les Z-Story, tapez Z-Story sur YouTube. Attendez, je vais vous mettre un en petite fiche, là. C'est une série où je raconte des petites anecdotes en rapport avec le jeu vidéo, l'e-sport ou alors le monde réel. J'ai, par exemple, parlé déjà de Paris Sportif ou de l'histoire de Nike. C'est des contenus qui, à mon sens, sont qualis et qui me permettent de me diversifier. Donc, je les reprends. Je suis très content. Et celle-ci va traiter d'une histoire qui est assez sordide. Regardez-moi cette série de 11 ! Regardez-moi cette série de 11 ! Cette série de 12 ! Cette série de 12, toujours ! Mais après, il me semble que derrière, j'enchaîne sur une grosse série qui est vraiment vénère. Donc, il fait plaisir sur ce petit gameplay. Hop, boum, série de 13. Je crois que je continue. C'est série de... Je suis tellement toxique. Je suis tellement toxique ! Je suis tellement toxique, mec ! Regarde comment je suis fort ! Regarde comment je me... Regarde comment je me fais éclater. Donc, j'ai repris Z-Story. Normalement, ça sort ce dimanche, les frérots. Donc, vraiment un contenu de qualité qui m'a pris du temps à faire et que vous allez bien, bien, bien kiffer. À côté de ça, je rentre en France. D'ailleurs, vendredi, là. Donc, dans quelques jours, ça y est. Donc, au moment où cette vidéo sort, je rentre dans trois jours. Dans trois jours, je serai en France. Et le dernier vlog de la série de vlog que je fais avec Madame sera aussi dans ses environs du début de semaine prochaine. Je le tournerai jeudi. Je vous ferai un petit vlog introspection de notre dernier jour à Tallinn. On ira visiter des trucs en ville. Je vous montrerai mes valises. J'en ai acheté une nouvelle, tout ça. Vous allez voir comment j'ai fait rentrer tout ce setup de gamer dans des grosses valises qui coûtent bien cher. Hop ! Bon, dommage. On ne réussira pas le dernier kill. Malgré tout, 50 à 18. Je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli. Vous avez bien pu voir de la hog aussi du pompe. Certes, je ne vais pas mentir. Il y a du pompe dans ce gameplay. Mais ça fait partie de la petite toxicité qu'on apprécie. On est premier. On remporte la game. Tout est là. Donc, voilà. Merci, les gars, pour tous les messages que vous m'envoyez en ce moment sur Instagram. Je les ai vus. En ce moment, les frérots, je ne poste pas trop sur Insta tout ça, les stories parce que mes journées se ressemblent beaucoup. Travail, travail, travail. Entre les interventions que je fais dans l'école, les streams et les vidéos, j'ai la tête pleine en ce moment. Mais l'Estonie m'a redonné le goût du travail et de la régularité. J'espère continuer ça le plus possible. 33 vidéos en 33 jours, c'est un truc, si tu me l'avais dit il y a quelques temps, je n'y aurais pas cru. Donc, j'espère que ça vous fait vraiment plaisir. Moi, en tout cas, je prends mon pied. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. N'hésitez pas à la partager, à la liker et je vous dis à la prochaine, les amis.